bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour un nouveau vlog aujourd'hui on commence le vlog pour aller déjeuner parce que la nourriture déjà c'est la base mais on va aller déjeuner une fondue et une raclette on va prendre les deux je pense c'est sûr toi fondu mon raclette ou vice versa en sachant que moi je n'ai jamais goûté de fondu de ma vie je sais c'est mon t'adore le fromage est ce que vous avez déjà goûté la fondue moi j'ai jamais eu l'occasion en fait les raclettes j'en ai fait des tonnes et des tonnes d'ailleurs on en a fait deux avant de partir déjà je pense c'est un des plats préférés franchement j'adore moi patates fromage je suis heureuse donc ce midi je pense qu'on va se régaler j'ai trouvé un resto à madina jumara qui proposait justement des fondues et des raclettes donc je me suis dit on va y aller parce que si on avait été en france là on aurait déjà fait je sais pas peut-être 5 raclette vraiment on a fait deux avant de partir imaginez on avait déjà commencé en octobre surtout avec le confinement on aurait fait c'est sûr et certain et en plus on a des spécial guests encore une fois devinez qui s'est mis des personnages récurrents de notre série c'est sûr qu'ils vont deviner c'est trop facile on est tout le temps avec eux on les adore vraiment on les surkiffent ouais on les aime beaucoup on va se retrouver tous ensemble là bas et on va se régaler ici on a bourges à l'arabe et là c'est madina jumara on va seerer Et voilà les invités ! On va se régaler ! On a une raclette à Dubaï. Dommage, vous n'avez pas l'odeur. On ne va pas beaucoup parler là. Le fromage, mon dieu. Donc on a pris fondue et raclette. Et d'ailleurs, Sokona aussi n'a jamais goûté la fondue. Oui, une découverte pour moi. Mais je sais que je vais aimer. Ah ouais, elle a du fromage et du pain à la base. Bon, assez exceptionnel. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Qui nous a porté la poisse ? Qui ? En plus, aujourd'hui, on mange une raclette, une fondue. Et là, il pleut. Il pleut. Mais en plus, il ne pleut pas juste un petit peu. Vous savez, on est bien équipés. Cheminés, on va faire une raclette, une fondue. On est bien là. On est bien là. Là, vous n'avez pas montré le resto. Il est très sympa. On a fini de manger. C'était tellement, mais tellement bon. L'abri, c'est Socona, ils sont partés récupérer leurs filles. Donc, nous, on va se faire une petite balade dans ce... On pourrait dire que c'est une espèce de souk. Donc, c'est Madina Joumera. C'est très joli. Il y a plein de petites boutiques. Et l'extérieur est vraiment sympa. Et voilà, la jolie vue sur Bourges-la-Rave. Ce souk est vraiment très, très, très mignon. C'est très chic, très luxueux. Il y a pas mal de restos, pas mal de choses, de souvenirs à acheter. Mais c'est vrai que si vous voulez acheter des robes, par exemple, des robes orientales, style un peu dubaïa, tout ça, je vous conseille vraiment de le faire à Soukal Naïf. Parce que c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Et c'est quasiment les mêmes styles de robes. Après une bonne raclette, après avoir bien mangé, qu'est-ce que c'est un kiff de s'allonger dans son lit et de se reposer ou carrément de faire une sieste. Mais là, moi, je vais pas faire de sieste. Ma fille fait la sieste, mon mari travaille. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller répondre aux commentaires parce que j'ai posté une photo sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous mets mon pseudo. Vous avez le lien déjà tout le temps disponible en barre d'infos. Donc, je vais vous répondre, je vais échanger avec vous. Je vais répondre aux commentaires, aux messages privés. Et voilà, je vais attendre tranquillement que ma fille se réveille. Et d'ailleurs, je suis plutôt team raclette que team fondue. La fondue, c'est bon, mais je préfère mille fois la raclette. Dites-moi si vous êtes team raclette ou team fondue. Alors, ma fille dort encore. Du coup, je vais terminer la vidéo vlog qui sortira ce soir, donc hier pour vous. Là, j'espère que j'en ai pour max une heure. Ça serait bien comme ça, je la mets en ligne et c'est fait. C'est parti pour du montage. Ça y est, la vidéo est en ligne. Elle est terminée. Montez, uploadez, tout ce qu'il faut. Donc maintenant, on va passer à table. On va manger. Pourquoi tu t'incrisse toujours dans mes vidéos ? J'aimerais trop qu'il soit plus présent dans mes vidéos, mais il ne veut pas. Ce soir, c'est monsieur qui a préparé le repas et comme vous voyez, on fait très, très, très léger. J'aurais pu faire plus élaboré, mais on a mangé une raclette ce midi. Ah ouais, non, franchement, moi, ça suffit. Bon, là, ce qui est bien, c'est qu'on voit des concombres sur son lit superposés de mat. Donc, c'est pas mal. Ouais, non, je pense que ça suffit. Ça, c'est pour la petite. Omnette, brocoli, carottes. En fait, on essaie de lui proposer plusieurs aliments parce qu'elle ne mange pas beaucoup. Tu jettes tout par terre en ce moment. Tu testes la gravité, comme dit ce connard. C'est ça, ouais. Et un petit peu de riz aussi. Moi, je vais en prendre aussi. Ou c'est que pour la petite ? Je vais en prendre, je peux en refaire, bien sûr. Je vais en prendre un petit peu. Mais voilà, vraiment, on fait très, très, très léger ce soir. Je sais que tout à l'heure, je vous ai dit, ce soir, c'est healthy parce qu'on a fait la raclette et la fondue ce midi. Attendez, parce qu'il y a un deuxième étage. Ce n'est pas tout. Ah, mon Dieu. Voilà. J'en voulais trop. Vraiment, j'en voulais trop. Donc, j'ai craqué. Tu vas en manger, toi, ou pas ? Oui. Ils sont vraiment très très bons. Ils sont trop bons. C'est Monkey Cookies. C'est ça, l'enseigne. Et franchement, ils sont trop, trop bons. Dedans, il y a du chocolat. Du chocolat qui dégouline, quoi. Mais ce n'est pas chaud. Arrête ! Il est parti. Attendez, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Regarde. Voilà. Oh, mon Dieu. C'est trop bon. Allez. Je te les rends. Ma. Musique. Regarde. Il est trop bon chocolat à l'intérieur. Après une bonne douche, un bon démaquillage, il est temps d'aller faire dodo. Ce soir, on a continué à regarder les épisodes de 10%. Et franchement, je suis beaucoup, mais beaucoup moins fan que les premières saisons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous, vous avez aimé ou pas. Bon, après, on n'a pas encore fini. On n'est vraiment qu'au début de la saison. Mais voilà. Je n'accroche pas plus que ça pour cette saison. Et demain, du coup, ça sera le dernier, le dernier vlog à Dubaï. Ça sera vraiment le dernier. On a décidé d'en faire 20 au total parce que c'est déjà très, très bien. 20 vlogs, vous vous imaginez. Ça demande un travail de ouf, mais vraiment de ouf. Et maintenant, on verra si on repousse ou pas notre billet. On ne sait pas encore. On va y réfléchir cette semaine. Mais déjà, voilà, 20 vlogs, c'est un truc de folie. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder si vous en avez raté. Et demain, pour le dernier vlog, on fait un truc trop, trop bien que mon mari n'a jamais fait. Moi, je l'ai déjà fait. J'avais adoré, mais vraiment adoré. Donc, bien entendu, on va tout filmer. Et on se retrouve demain, du coup, pour le dernier vlog. Merci beaucoup, mais vraiment beaucoup, de m'avoir suivi pendant tous ces vlogs ici à Dubaï. Moi, ça m'a fait trop plaisir. J'ai adoré échanger avec vous. Et puis voilà, je vous remercie du fond du cœur. Et je vous retrouve demain à 21h sur ma chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501